qui sont posés à la table des discussions entre le ministre de Moujéridine et le secrétaire d'Etat français aux anciens combattants depuis hier. A leur tête, les questions des archives, des indemnisations des victimes des essais nucléaires dans le Sahara et le dossier des disparus qui fera pour la première fois depuis l'indépendance l'objet d'une commission mixte dont le début des travaux est fixé au 11 février prochain. Et pour Tayyip Zetouni, le temps et les conditions sont aujourd'hui réunis pour ouvrir tous les dossiers avec responsabilité et sans tabou. Nous ne constate cette année, nous essayons pour Positive 53 et pour l'investissement de cette année dans leomonizing, pour l' Le dossier de la mémoire qui sera également au menu et pour la première fois depuis sa création du comité intergouvernemental de haut niveau algéro-français. Et c'est dans cette perspective que le président du Sénat français s'est entretenu avec Taïb Zitouni. Il y a tout un symbole que nous soyons ensemble aujourd'hui et que cette visite ait lieu à l'invitation aussi et en présence de notre ministre en charge des anciens combattants. On chemine ensemble et nous avons évoqué quoi ? Bien sûr des dossiers sur lesquels il y a encore des interrogations. Mais sur ces dossiers il y a des commissions qui travaillent. Il y aura une réunion interministérielle haut niveau au printemps. Et nous serons attentifs. Nous avons aussi évoqué l'application de la loi Morin et la commission indépendante. Ce matin, c'est à Verdun que le ministre des Moujéridines et son homologue se sont recueillis à la mémoire des soldats maghrébas, parmi lesquels beaucoup d'Algériens qui sont tombés sur la ligne de front pendant la première guerre mondiale. Un geste hautement symbolique et particulièrement envers les enfants de l'immigration. Et cet après-midi, le ministre des Moujéridines s'est recueilli à Paris à la mémoire des victimes algériennes des massacres du 17 octobre 1961, au deuxième jour de sa visite en France. La première du genre, il s'est recueilli au pont Saint-Michel, où une plaque commémorative a été déjà apposée sur le mur du quai, à partir duquel des centaines d'Algériens avaient été jetés dans la salle. Il était accompagné du secrétaire d'État chargé des anciens combattants. Et un bâton.